Musique Bonsoir et bienvenue à cette édition Les Titres. A travers une correspondance en date du vendredi 13 août dernier, la France, via son ambassade au Béné, a souhaité ses céssères condoléances à l'ancien président de ses forces Soglo suite au décès de sa femme Rosine Soglo. L'atteinte à la pudeur est une infraction à la loi pénale. Selon le commissaire de police Emmanuel Agbonjan, chef adjoint de la brigade des mœurs, il lance une mise en garde. Le Béné accueille du 1er au 5 septembre prochain la rencontre de la zone ouest africaine de la Confédération africaine de Randonne et Pédestres. A cet effet, le comité d'organisation a dévoilé les activités prévues pour l'événement. C'était à l'occasion d'un point de presse tenu ce jeudi 19 août. Musique Bonsoir. La famille Soglo ne cesse de recevoir des mots de condoléances depuis le décès de l'ancienne première dame Rosine Vieira Soglo. Dans une correspondance en date du vendredi 13 août dernier, la France, via son ambassade, son ambassadeur au Béné, a exprimé sa compassion à l'ex-président Nicephore Soglo. A noter que juste après le décès de Rosine Soglo, l'ambassade des États-Unis près le Béné et l'Union européenne ont transmis dans l'immédiat leurs mots de condoléances. L'habillement indécent des jeunes et même de certaines dames est une infraction à la loi pénale. Le commissaire de police de première classe Emmanuel Aboudion, chef adjoint de la brigade des mœurs, l'a fait savoir lors d'un entretien accordé au quotidien La Nation. L'autorité a fait savoir que son département est chargé de réprimer ses comportements qui sont constitutifs des fractions à la loi pénale. Il prévient ceux qui s'habillent de façon indécente du fait que la mode n'est pas une immunité et ne protège pas contre la rigueur de la loi. Par la même occasion, le chef adjoint de la brigade a dénoncé les cas d'atteinte à la vie sur l'espace virtuel ou encore ces jeunes filles qui diffusent et partagent des images à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. Allons croire, la brigade a reçu plus d'une centaine de plaintes liées au cas d'atteinte à la vie privée sur l'espace virtuel de 2020 à 2021. Des procédures ont été faites en la matière et plusieurs cas déférés tant à Calavie qu'à Cotonou. A noter que la dite brigade travaille avec l'Office central de répression de la cybercriminalité. Un Béninois et huit nigérianes ont été condamnés dans une affaire de consénétisme à l'Okossa. Le tribunal de première instance de deuxième classe de la dite commune a condamné le Béninois à 12 mois d'emprisonnement dans six fermes pour des faits de consénétisme. Quant aux huit dames, elles ont été condamnées chacune à six mois d'emprisonnement dans trois fermes. En juin 2021, le Béninois a loué l'une des villas de la Société des industries textiles, Citex, et ces dames y menaient leurs activités de prostitution. Déposés en prison depuis le 5 juin dernier, ils sont désormais fixés sur leur sang. Parlons activités à présent. Le mécanicien moto entretient et répare tous types de motos et scooters. Accessoirement, il peut également assurer la vente de matériel détaché. C'est un métier de passionné qui nécessite une formation de base pour certains. Je vous propose de suivre ce reportage. C'est Abdelkadeh Achirou qui nous emmène, qui nous plonge dans l'univers de ce métier dans un atelier de coton. Elles sont indispensables pour la santé des motos. Les mécaniciens motos existent dans tous les coins et recoins de coton. Dans cet atelier de fortune, toute une organisation est mise sur pied. Un patron et plusieurs apprentis qui rêvent d'exercer ce métier. Les mécaniciens motos existent dans un atelier de coton. Un métier très en vogue, dont le succès n'implique pas forcément une formation universitaire. Toutefois, le métier nourrit son homme. Les informations hors de nos frontières à présent. Au Burkina Faso, le bilan de l'attaque contre un convoi de la police est revu à la hausse en Allemagne. Les syndicats des conducteurs de trains vont en grève. Le Canada rapatrie des contingents de l'Afghanistan. Au Burkina Faso, une soixantaine de civils et 15 gendarmes sont tués le 18 août 2021 dans l'attaque d'un convoi. Des populations qui se rendent à Arbenda, situées à une centaine de kilomètres de Dori, sont la cible de cette attaque. Les forces de défense ont neutralisé une cinquantaine de terroristes dans la région du Sahel. Cela répond à une stratégie de ces groupes de contrôler cette partie du Burkina Faso, selon les spécialistes. En Allemagne, le syndicat des conducteurs de trains de la Deutsche Bar a annoncé ce vendredi 20 août 2021 une nouvelle grève des cheminots les 23 et 24 août prochains. La grève visant à peser sur les négociations salariales en cours va débuter à 2h du matin lundi pour prendre fin. Mercredi, soit une durée de 48 heures, a indiqué le chef du syndicat GDL des conducteurs Klaus Weselki lors d'une conférence de presse. Rencontre ce vendredi 20 août 2021 entre Angela Merkel et Vladimir Poutine à Moscou. À cette rencontre qui, vraisemblablement, sera la dernière visite officielle de la chancelière sur le territoire avant son retrait de la politique, les discussions s'articuleront autour de la situation en Afghanistan, en Ukraine et sur le prix du gaz qui a connu une augmentation fulgurante ces derniers jours. Rappelons qu'Angela Merkel a annoncé qu'elle quitterait la politique après les législatives allemandes du mois de septembre et cette dernière visite en Russie est sans doute l'occasion pour elle de remettre les choses à plat et d'apaiser l'attention avec Moscou avant qu'elle ne passe le témoin à son successeur. Sport à présent. Le Béné va appliquer du 1er au 5 septembre prochain une grande randonnée pédestre internationale de la route des pêches. A deux semaines de l'ouverture de l'événement dénommé la rencontre de la zone ouest de la Carpe, les organisateurs ont fait le point sur le niveau des préparatifs et l'intérêt de la rencontre lors d'une conférence de presse au ministère des Sports. Olympe Ndje, président de la Ligue littorale de sport pour tous, a présenté l'événement. La rencontre de la zone de la Carpe est une initiative de la Confédération africaine de randonnée pédestre qui découle de la mise en œuvre de son plan d'action. Elle se déroule à Cotonou, bien sûr au Béné, du 1er au 5 septembre 2021. La Fédération bénénoise de sport pour tous, membre fondateur de la Carpe, aura l'insinion d'accueillir ses homologues de la sous-région autour du sujet d'intérêt commun afin de dynamiser le développement du sport pour tous et surtout de la randonnée pédestre dans toutes les zones, encourager les membres des fédérations et les outillers à l'organisation des compétitions de randonnée pédestre. Elle entend faire de cette rencontre un moment exceptionnel d'échange, de partage d'expérience, de solidarité, mais également de compétition entre les clubs. A l'issue de cette activité, il sera organisée la grande randonnée pédestre internationale de la route de pêche qui prendra départ au carrefour Fijocet pour Ouida, porte de nos retours. Autour du thème, la randonnée pédestre au service du développement. La réussite de ce grand événement sportif à tout point de vue nous préoccupe énormément. C'est pourquoi nous avons organisé l'accueil de la délégation officielle de la Carpe conduite par sa présidente, Mme Marie-Laure Essang, du 5 au 8 juillet 2021 à Cotonou. Nous avons échangé de long en large et organisé des réunions et enfin une conférence de presse pour annoncer l'événement, ce que vient de rappeler M. le vice-président de la Fédération Binoise de sport pour tous. Beaucoup d'entreprises ont été touchées pour accompagner officiellement l'événement. Nous avons également invité le personnel de ces entreprises à s'inscrire pour participer à la grande randonnée pédestre de 31,5 km. Au plan technique, six sous-comités ont été mis sur pied. Une stratégie de communication est en pleine imprimantation. Nous avons un sponsor officiel très outillé en la matière, c'est Aquabelle à travers la Sobibra. Le ministère de la Santé, le SAMU, les sapeurs-pompiers, la police républicaine sont associés à l'événement. Les prix des athlètes sont presque bouclés. Bref, nous sommes prêts. À travers l'organisation de la rencontre de la zone ouest, la Confédération africaine de la randonnée pédestre CARP envisage montrer les bienfaits de l'activité sportive, notamment de la marche sur l'homme. Le président de la Ligue littorale de sport pour tous, Olympe Roudje, expose les objectifs de l'événement de Cotonou. L'objectif de cette rencontre est de contribuer au développement inclusif et durable dans la zone ouest à travers la promotion du sport, santé et surtout de la randonnée pédestre comme un outil efficace de préservation de la santé et du développement de l'individu. spécifiquement, il vise à créer un cadre de rencontre pour un partage d'expérience entre fédérations membres de la CAAP, organiser des compétitions de randonnées pédestres pour la détection des athlètes de nos fédérations, concrétiser un projet d'organisation harmonisée d'un grand rassemblement de randonnées pédestres nationales sous régionales voire continentales, rendre visibles les actions des fédérations en informant les populations sur les bienfaits des activités physiques et sportives. Les cibles à impacter étant les membres des délégations participantes, les associations de nos clubs, c'est-à-dire les associations de sport pour tous, les athlètes pratiquant la marche sur le plan national et international, les institutions partenaires nationales et continentales, et enfin la population africaine. A l'issue de cette rencontre, nous attendons des résultats ci-après. L'existence d'un cadre de concertation entre les fédérations pour le partage d'expérience et la définition d'une vision commune pour le continent. La détection des meilleurs athlètes à travers l'organisation régulière des compétitions, l'organisation harmonieuse du grand rassemblement de randonnées pédestres au plan national, sous-régional voire continentale. Plusieurs activités sont inscrites au programme de la rencontre de la zone ouest de la randonnée pédestre de la route des pêches. Le président du sous-comité compétition, le colonel Jimenou, dévoile les caractéristiques techniques de la randonnée d'endurance et rassure sur le bon déroulement des manifestations. Il s'agira pour nous d'une randonnée d'endurance, une randonnée d'endurance de 10 kilomètres. Bien sûr, dans le cadre même de la randonnée pédestres, une randonnée d'endurance auxquelles participeraient toutes les délégations dans un quota bien défini. Le circuit a déjà été reconnu, un bon circuit, c'est-à-dire dans les normes du randonnée pédestres, un circuit composé de bancs de sable, de terre battue, de marais, de cocoterelles, avec des dénivelés aussi bien en profondeur qu'en hauteur artificielle ou, je peux dire, naturelles, c'est-à-dire un circuit en bonne forme d'endurance de randonnée pour abriter la rencontre d'endurance de Cotonou. Nous avons distingué trois catégories pour cette rencontre d'endurance de Cotonou, pour en savoir la première, la catégorie des seniors, donc de 20 à 34 ans, la catégorie donc des vétérans 1, de 35 à 44 ans, et la catégorie 2, vétérans, de 45 à 55 ans. Voilà donc les trois catégories que nous avons pour le circuit d'endurance de Cotonou. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir assurer en bonne et due forme cette compétition internationale de Cotonou. Pour la bonne organisation, nous nous sommes faits accompagnés de la Fédération Benoît d'un corps d'athlétisme pour leur respectivité en la matière de juges à vide, en la matière de juges à vide pour nous permettre de mieux apprécier les athlètes sur ces distances. À côté de la randonnée d'endurance, qui est le côté compétitif de cette assise, nous aurons la randonnée populaire. C'est ce que vient d'expliquer tout à l'heure le président de la Ligue. Cette randonnée populaire concernera tout le monde, tous les clubs, tous les participants à la marche pour leur bien-être. et à ce niveau, il est prévu un circuit d'encore de 31,5 km, couvrant à partir d'encore de Figuero 16 jusqu'à la porte de non-retour de Ouida. Mesdames et messieurs, ici prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !